Bonjour et bienvenue pour le meilleur build que vous pouvez créer avec n'importe quel javelin. Et honnêtement c'est un des builds les plus puissants qui existent. Très très simple à faire et absurde, et complètement absurde. Donc je vais faire d'abord un petit résumé sur ce que va être cette vidéo là. Et si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, je vais expliquer pourquoi je présente ce build là. Donc à la base avec le cataclysme et tout ça, je voulais faire une sorte de bilan de fin, parce qu'on est sur la fin du cataclysme. Et donc je voulais faire un bilan sur le colosse, le commando, le tempête. Bon pas l'intercepteur parce que je suis pas trop trop intercepteur. Quoique des gens sont venus sur Twitter m'envoyer des builds pour intercepteur. Donc peut-être que je testerai à l'occasion. Sauf que maintenant honnêtement il n'y a plus de raison de les tester, vous allez voir ça. Donc voilà, j'ai fait ces bilans là. Allez les voir si vous êtes intéressé pour le colosse et le commando. Donc comme je disais, le tempête était le troisième. Donc cette vidéo était censée être sur le tempête. Je vais montrer le tempête, mais c'est pas du tout en fait lié au javelin. C'est complètement lié à l'arme. C'est la colère de Jara. Et c'est tout ce que vous avez besoin pour créer votre build. C'est une colère de Jara en légendaire évidemment. Avec des bonnes stats évidemment. Mais honnêtement, je sais même pas si c'est vraiment obligé d'avoir des bonnes stats. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, Bioair ne sait pas vraiment coder leur jeu. Alors je vous explique. On va faire un petit cours pour les bêtes. Alors quand vous avez une arme qui tire automatiquement, qui est un tir automatique. Donc c'est à dire que vous restez appuyé. Donc la plupart du temps, il y a une sorte de temps en fait entre les dégâts. Ou alors entre les balles ou les projectiles. Enfin ce que ça tire. Donc ça ferait genre une seconde, deux secondes, dégâts, une seconde, deux secondes, dégâts, etc. Et c'est en boucle jusqu'à ce que vous n'ayez plus de balles. Donc ça marche comme ça. Le problème c'est que si on n'est pas vraiment bon en code. Ou alors qu'on ne fait pas vraiment attention au jeu qu'on développe. Ce qui se passe c'est que si on arrête d'appuyer, en fait l'arme ne compte plus ce timer. C'est à dire que normalement si on arrête d'appuyer, on devrait faire un, deux. Et bon après vu qu'on n'appuie plus, il n'y a pas de dégâts. Mais il doit toujours avoir ce timer. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se passe. Donc avec la colère de Jara en fait, si vous ne faites que cliquer. Donc par exemple moi je suis sur PC. Par contre ça fait très très mal au doigt. Attention c'est un build qui fait mal au doigt. Donc je suis sur PC, j'ai avec la souris. Et si vous ne faites que cliquer, vous allez faire des dégâts à chaque fois. Vous allez faire un tic de dégâts énormissime. Vous allez pouvoir spammer. Encore une fois ça fait très mal au doigt au bout d'un moment. Au bout de deux heures j'en avais, j'avais vraiment mal au doigt. Mais vous allez pouvoir spammer et faire des dégâts absurdes, absurdes. Alors ça marche avec pas mal d'armes du cataclysme. Mais par contre, pourquoi ça marche très très bien avec la colère de Jara ? C'est parce que déjà vous n'avez pas besoin de cibler. En fait le rayon d'action des éclairs qui sort de l'arme cible automatiquement les cibles. Donc surtout en plus appuyer plusieurs fois comme ça à répétition et viser précisément. C'est horrible de faire ça, surtout au bout de deux heures. Donc du coup cette arme en fait est parfaite pour ça. Plus elle peut toucher plusieurs cibles en même temps. Et plus ses dégâts de base sont très très élevés. Même sans avoir une colère de Jara avec des bonnes stats dessus. Donc par exemple moi, bon oui. Alors moi j'ai des bonnes stats dessus. J'ai à peu près un 300% de dégâts élémentaires. Ça aide évidemment. Mais même si vous arrivez à 40k de dégâts par tic en fait. Moi j'appelle ça comme ça. Par tic. Bah c'est bon, vous avez une super arme. Même 30k, alors bien sûr ça va être beaucoup moins efficace. Mais même 30k ça suffit pour battre énormément de builds de fin de jeu. Super OP, full légendaire. Ça les bat super super facilement. Donc voilà. Vous voyez ça à l'écran c'est un massacre. Donc ça marche sur les grunts basiques. Ça marche sur les valkyries. Ça les défonce. Ça marche même sur les brutes élémentaires de foudre. C'est à dire qu'elles prennent moitié moins de dégâts. Mais on les massacre complètement. Parce que le nombre de tics que ça déclenche quand on fait que appuyer à répétition. C'est un carnage. Et ça marche sur Vara aussi. En tempête, en GM3 je peux solo le cataclysme en entier. Et encore mon tempête n'est pas optimisé pour ce build. Entre parenthèses ce build de la colère de Jara. Car il me manque des composants assez intéressants en légendaire. Donc j'espère que je montrerai à ce moment là que je parle. J'ai un composant par exemple que quand vous tuez une personne. Vous avez un 40% de dégâts élémentaires en plus pendant 10 secondes. Personnellement je ne l'ai pas en légendaire. Donc rien que ça, ça me manque. Et il y a plein de petites choses qui me manquent. Donc je pourrais avoir des dégâts encore plus élevés. Alors après comme j'ai dit ça marche sur tous les javelins. Pourquoi ? Parce que encore une fois les dégâts de base de cette arme sont complètement élevés. Je ne vais pas dire absurdes mais ils sont très très élevés. Et la façon dont on l'utilise ça rend la chose beaucoup plus super OP. Ça rend la chose beaucoup plus dévastatrice. Donc voilà. Donc si vous êtes un commando, même un colosse. A la limite le colosse reste plus puissant que ce build là pour moi. En tout cas mon colosse à moi. Parce que vous pouvez faire des coups de bouclier à 700k etc. Après il faut avoir un colosse avec énormément d'or et tout ça. Allez voir mon bilan de fin avec le colosse si vous êtes intéressé de voir ça. Mais voilà. Cette arme est une des plus puissantes qui existe. Pourquoi ? A cause de cette exploitation d'armes. Et vous allez en voir en fait de plus en plus souvent. J'ai déjà croisé des gens qui utilisent déjà ça. J'étais même un peu triste. Mais bon. Vous allez en voir de plus en plus souvent. Parce que c'est l'arme la plus puissante pour le moment. Est-ce que ça va être patché ? Honnêtement je ne pense pas du tout. Ça va sûrement jamais être patché. Mais voilà. Ça marche très très bien. Maintenant parlons du build en lui-même. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Alors à la limite le défaut de la colère de Jara. C'est que vous n'avez pas beaucoup de munitions de base dans le chargeur. Donc si vous arrivez à avoir un Jara avec capacité du chargeur élevé. Ou alors vous prenez par exemple des composants qui peuvent faire ça. Je crois que le commando peut avoir ça. Donc ça ça peut aider. Des balles en réserve aussi. C'est très important. Parce que c'est vrai que la colère de Jara a très très peu de balles de réserve. Donc prenez les consommables aussi. Parce qu'il y a les nouveaux consommables. Depuis que le cataclysme est sorti. On a les consommables des nouvelles armes. Ça a toujours été là. Donc prenez la version violette, la version bleue. Comme ça vous avez 50% de balles en plus. Et vous avez un 50% de dégâts en plus dessus. Et vu que c'est de l'éclair. Après prenez un éclair plus 30%. Et vous êtes top et vous êtes prêt. Après ce que vous pouvez faire. Alors moi personnellement ce que j'ai optimisé pour mon tempête. C'est alors le rayon des kits. Comme ça je peux récupérer les kits de munitions en fait de très loin. Bien sûr après l'apparition du coup des rayons des kits de munitions. Précisément ça. L'augmentation du chargeur bien sûr évidemment. Si vous pouvez avoir ça pour les stats aléatoires je parle. Dégâts des armes bien sûr. Dégâts élémentaires. Alors j'ai remarqué que... Alors je sais pas comment les dégâts sont calculés. Honnêtement je... C'est un peu étrange. Mais les dégâts élémentaires de foudre. Ont pas l'air d'augmenter énormément les dégâts de l'arme. En tout cas c'est de mon expérience à moi. Avec que j'ai changé un peu des composants. Utilisé d'autres consommables avec le tempête et tout ça. Et je pensais que les dégâts allaient vraiment être augmentés. Mais au final ils n'étaient pas vraiment augmentés. Alors que les dégâts de genre généraux du javelin. Marchaient beaucoup beaucoup mieux. Donc faites des tests. Faites des tests avec peut-être c'est lié au i-level surtout. Enfin voilà. Il y a des calculs internes qu'on sait pas vraiment. Donc faites des tests. Pour vraiment optimiser l'arme à fond. Qu'est-ce que vous pouvez avoir après comme stats aléatoires intéressantes. Augmentation des chargeurs. Augmentation des munitions aussi de base en général. Donc des munitions de réserve. Ça c'est bien. Tout ce qui peut augmenter les dégâts des armes. Alors sur le par exemple le tempête. Il y a une habilité. Si vous faites de la glace. Si vous gelez une personne. Vous avez un 30% de dégâts. Alors je dois dire que j'ai utilisé ça. Et c'est pas vraiment intéressant. Ça fait pas vraiment énormément de dégâts en plus. Donc c'est pas vraiment obligé. Après dans la façon de jouer. Alors vous allez être beaucoup statique du coup. Parce que vous restez en fait à matraquer la gâchette pour tirer à répétition. Donc vous n'allez pas vraiment vous déplacer et tout ça. Donc si vous utilisez l'intercepteur ou alors le tempête. Le tempête j'aime beaucoup parce que le tempête en fait a beaucoup de résistance maintenant. Vous avez beaucoup de composants qui augmentent l'armure. Qui augmentent le bouclier. Et vous avez aussi maintenant les composants universels. Donc vu qu'ils ont le même niveau d'armure et de bouclier que les autres composants. C'est vraiment bien pour le tempête. Parce que vous avez des résistances en fait. Genre pendant 5 secondes quand votre bouclier pète. Vous avez 75% de résistance en plus. Et je crois que pour le tempête lui-même. Donc ça c'était un composant universel dont je parlais. Et pour le tempête lui-même. Vous avez un 40% je crois pendant 10 secondes si vous perdez le bouclier. Et ça augmente votre armure de base. Voilà donc il y a plein de choses comme ça. Donc en gros ce que j'ai fait avec mon tempête. C'est que je l'ai rendu extrêmement résistant. Donc s'il perd le bouclier il ne se fait pas one shot du tout. Il reste très très solide. Et surtout ne pas utiliser l'ulti du coup. Parce que en fait faire l'ulti. Si vous utilisez un peu le même système. Le même build que moi. Vous le verrez à l'écran. Bah du coup votre ulti en fait ne va pas vraiment faire de dégâts. Et c'est du temps perdu. Honnêtement c'est complètement du temps perdu. De le faire. Donc gardez-le si vraiment vous allez mourir. Voilà tout simplement. Si vous êtes seul à une Valkyrie. Vous voyez par exemple les Valkyries Elite qui apparaissent un par événement. Voilà. Vous pouvez. De toute façon vous pouvez les solo extrêmement facilement. Je vais essayer de mettre le morceau de clip. Où je fais 150k de dégâts par tic. C'est complètement débile. Maintenant je solo Vara en moins de deux minutes avec n'importe quel javelin. C'est n'importe quoi. C'est honnêtement n'importe quoi. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans un sens je suis un peu dégoûté de la sortir. Pourquoi ? Parce que. Bah. Il n'y a plus. Il n'y a plus de build à faire. Il n'y a plus de build à faire. A moins. Encore une fois. A moins. Qui corrige cette arme. Et qui mette ce délai dont j'ai parlé au début du jeu. Mais non. Il n'y a plus de build à faire. Récupérez cette arme. Et vous pouvez mettre n'importe quoi. Et ça marchera. Et ça marchera. Tout bêtement. Vous pouvez même avoir l'arme en magistrale. Ça marchera. C'est très bien. Donc. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Soyez vraiment pas étonné. Si tout le monde commence à utiliser cette arme. C'est parce que. Bah. C'est une des plus puissantes. Et une des plus broken. En fait. Du cataclysme. Donc voilà. Du coup. Les gens. Vont plus faire de build. Et vont tourner autour de cette arme. Moi c'est ce que j'ai fait. Avec le tempête. Ça marche extrêmement bien. Et c'est ce que je vais faire. Si je. Si je veux jouer l'intercepteur. Après. C'est vrai que. C'est aussi pas mal. Dans le sens. Où c'est que. Si par exemple. Vous voulez jouer un javelin. Que vous n'aimez pas vraiment. Par exemple. Moi l'intercepteur. Encore une fois. Je n'aime pas vraiment son style. J'aime pas vraiment le javelin en lui-même. Et bah du coup. Si vraiment. Je dois sortir en javelin. En intercepteur. Ou alors. Je veux peut-être. Récupérer un peu d'or. Pour l'intercepteur. Bah du coup. Je vais utiliser le build. De la colère de Jara. Tout simplement. Comme ça. J'aurai pas de problème à farmer. J'aurai pas de problème. Si on est en équipe. Et qu'on fait du GM3. Bah je ferai des dégâts énormes. Je serai pas à la traîne. Par rapport aux dégâts. Etc. Etc. Donc c'est vrai que ça aussi. Dans un sens. Ça peut aider. Les gens. Qui ont pas vraiment le stuff. Voilà. Si vous avez pas le stuff. Voilà. Vous avez pas vraiment. Besoin de vous. De vous stuffer en or. Ou d'être stuffer en or. De base. Pour utiliser cette arme. Donc voilà. Ce sera tout. Pour cette vidéo. Déjà qui est un peu longue. Juste pour montrer une arme. Qui est complètement broken. Mais ça m'a fait plaisir. De parler de ça. Donc voilà. Bonne farm. Bonne farm à vous. Et récupérez. Une colère de jarre. Dernier mot pour la fin. C'est marrant. Parce que c'était l'arme. Qui était exposée. A l'E3. 2017. Je crois bien. Vous savez. Le trailer mensonger. Du jeu. Qui n'existe pas. Et c'était l'arme. Après dans le PTS. Quand je l'avais testé. Elle était buggée. Si vous regardez. La vidéo. Que j'avais faite. Sur cette arme. Vous voyez que le tir. En fait. Ne partait pas vraiment de l'arme. Donc c'était un peu buggé. Et c'est cette arme. Maintenant. Dans le jeu principal. Dans le jeu officiel. Qui est broken. Qui est complètement broken. Donc je sais pas. Il y a un petit thème. Avec cette arme. Qui court. J'ai l'impression. Qui court. Mais voilà. C'est plutôt sympa. C'est plutôt marrant. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Salut. Ciao.